Les voies à la corne La voile à corne est une voile aurique, c'est-à-dire quadrangulaire, qui est soutenue en haut par un espard, ici, qu'on appelle la corne ou le gui, et par une baume. Le long du mât, ici, il y a souvent, là on ne l'a pas mis sur ce bateau-jouet, il y a des cercles qui peuvent glisser le long du mât et qui sont accrochés sur la ralingue qui est ici. Les points principaux Les points principaux, ici le point d'écoute, ici le point d'amur, et puis ici la fixation sur la corne. Ici la ralingue, ici la bordure. Sur certains bateaux, la bordure est accrochée à la baume, d'une façon ou d'une autre. Ici la chute, et ce côté-là, suivant les cas, il y a un transfilage, ou bien il y a un système avec des petites cordes qui accrochent ici sur le gui. La corne, ici, en bois, qui se termine par deux mâchoires, qu'on appelle l'encorna. Quelquefois, sur les gros bateaux, il y a en plus un petit sabot qui permet un meilleur glissement. La corne, ici, par deux drisses, il y a toujours une première drisse, ici, près de l'encorna, qui permet de lever la corne, et on appelle la drisse de main, et une seconde drisse, qu'on appelle la drisse de pique. Cette drisse, ici, est plus ou moins compliquée sur les petits bateaux, c'est simplement, ici, simple, et c'est accroché sur un cordage ou sur une patte d'oie, comme ceci, ce qui permet que la tension soit réglée suivant l'inclinaison, et bien cette partie-là va glisser, et pour prendre la meilleure position. Alors, la baume, elle est posée, ici, soit elle est accrochée par un vide-mulet métallique, surtout sur les bateaux de plaisance, ou sur certains tape-culs. Ou alors, sur les bateaux de pêche, il y a également un ancorna qui repose sur un espèce de disque. Alors, on a ici, donc, l'écoute, normalement, sur un vrai bateau, il y a un palan, et il y a souvent un cordage supplémentaire, qui va depuis ici, enfin, qui revient, et qui permet de maintenir la baume pour ne pas qu'elle tombe. On appelle ça une balancine. Sur la majorité des bateaux joués, le mât est formé d'une seule pièce. On l'appelle un mât-pible, et il est maintenu par des haubans qui sont sur les deux côtés. Alors, sur un bateau de pêche de cette taille, il y a deux ou trois haubans de chaque côté. Il y a en plus, mais je ne l'ai pas mis ici, parce que ça gêne pour le passage du phoque, il y a un été. Sur de nombreux bateaux, le système est légèrement différent. Il y a d'abord cette première partie du mât. Généralement, il y a à ce moment-là un système pour pouvoir installer un mât supplémentaire, qu'on appelle mât de flèche. Ce mât de flèche, normalement, sur une maquette, il peut être fixe, mais ça peut être commode de le faire mobile. Donc, il peut glisser pour descendre, normalement, jusqu'en bas, ce qui diminue la taille du bateau. Alors, lorsque le mât est en deux parties, avec un mât de flèche, il y a en plus des barres de flèche, c'est-à-dire des barres horizontales, et puis il y a des haubans qui vont depuis l'extrémité, qui passent à la barre de flèche, et qui vont jusqu'au bord, et qu'on appelle des galobans. Il y a généralement, également, un autre été qui va depuis le haut jusqu'à l'avant du beau près ou du bout dehors. Habituellement, les bateaux avec une voile à cornes ont deux phoques. Le premier phoque, ici, qui est endraillé sur l'été, et qui est donc beaucoup plus petit, qu'on appelle la trinquette. Et un phoque qui est plus en avant. Il y a quelquefois un troisième phoque qui va entre le sommet du mât et l'avant du bout dehors. Un petit phoque triangulaire qui s'appelle un clin-phoque ou phoque volant, mais qui n'est pas très très commode à utiliser pour les virements de bord. Si on se réfère à Wikipédia, la définition entre sloop et coutre est simple. S'il y a un phoque, c'est un sloop. S'il y a deux phoques, c'est-à-dire phoque et trinquette, c'est un coutre. Malheureusement, les bateaux de pêche, qui pourtant avaient phoque, trinquette et puis flèche, comme les bottiers de barfleur ou de nombreux autres bateaux, ont été considérés, immatriculés, comme sloop. Alors, le problème de ce système à deux phoques, c'est que quand c'est un bateau joué, c'est difficile pour changer l'écoute. Tandis que celui-ci, quand on le change de mort, le phoque et la voile prend directement de l'autre côté, sans aucune manipulation. S'il y avait un été, le phoque se prendrait dedans et puis on n'aurait pas ce système d'écoute coulissante. Les bateaux à voile aurique ont souvent des voiles, donc plus haut, qu'on appelle des flèches. Il y a plusieurs systèmes pour ces flèches. On voit mieux de ce côté-là. Alors, la première manière, c'est avec une vergue de flèches, ici, qu'on envoie. Et puis, ici, il y a l'écoute. Normalement, sur un vrai bateau, l'écoute revient ici et revient par là. Il y a un cordage en bas qu'on appelle la mûre. Donc, c'est le premier type de flèche. Alors, sur les bateaux jouets, il est commode de pouvoir l'enlever très facilement. Donc, ici, si je veux enlever le flèche, ça va très, très vite. Il existe un autre type de flèche qui était moins fréquent et qui est très rare sur les bateaux jouets. Donc, on prend un mât un peu plus grand et il y a simplement, donc, un petit flèche triangulaire qui est comme ça, avec la drisse qui est en haut du mât rapible, ici, l'écoute qui est au bout de la corne et la mûre qui est par ici. Bon, ça se trouve surtout sur les bateaux de pêche. Quand il y a le mât de flèche, il peut, là encore, y avoir plusieurs systèmes. Il peut y avoir un flèche hautière. Il peut y avoir un flèche comme celui-ci et il peut y avoir aussi un flèche triangulaire. Certains très, très grands flèches, et ça, c'est presque uniquement sur les bateaux de plaisance, mais quelquefois, sur certains bateaux de pêche, il y en a un petit peu, il y a, en fait, le flèche est très grand, il dépasse, ici, et au bout du flèche, il y a un petit espère. Un autre bateau joué qui représente, lui, plutôt un bateau de plaisance, alors qu'il y a un très, très grand flèche qui dépasse. Il y a donc un espère léger, ici, qu'on appelle un balestron. Il y a, en plus, donc, de ce balestron, il y a la vergue de flèche. Il existe un type de gréement, aussi, dont la corne, ici, est presque verticale. Bon, là, je n'ai pas pour le faire. Donc, qui vient pratiquement comme ça, si bien que la voile est pratiquement triangulaire. Alors, on appelle ça un gréement wari. En fait, on devrait dire faux wari, parce qu'en fait, le vrai wari, c'est la vergue qui coulisse dans le mât. Alors, ces waris sont peu utilisés sur les bateaux de pêche, mais utilisés en plaisance. Alors qu'il y a eu de très nombreux petits miséniers avec une seule voile hautière, il y a eu, en revanche, très, très peu de canaux de travail avec une seule voile à corne. Les seuls bateaux qui ont eu une seule voile à corne sont des bateaux de plaisance qui ont été assez répandus au début du XXe siècle et qui avaient eu une voile wari. Les canaux avec une seule voile à corne sont une spécialité des États-Unis. On les appelle des cat-bots. Ils ont été créés vers 1850 et ils servaient comme bateaux de pêche ou comme bateaux de travail dans les lacs, dans les baies profondes. Progressivement, ces cat-bots ont été abandonnés et, en revanche, ont été utilisés pour la plaisance. Et il y a encore maintenant de nombreux cat-bots dans différents ports de la côte nord-est des États-Unis. Les cat-bots ont une particularité, c'est que, généralement, ils ont un gréement extrêmement simple. Ils ont un mât, souvent sans auban, mais avec simplement un aidé. Le mât est d'un fort diamètre. Et puis, il y a la corne. Certains cat-bots américains étaient gréés d'un phoque pendant l'été. Il y a très peu de cat-bots joués. Ce sont principalement des kits pour enfants. Il y a eu très peu de bateaux de travail gréés avec une voie à la corne et un phoque. C'est un peu une spécialité du bassin d'Arcachon où il y a eu des bateaux de plaisance et des bacs. En revanche, il y a eu un certain nombre de petits sloops avec une voie à la corne, mais pour la plaisance. Ce sont généralement de petits bateaux. Il y a eu de très nombreux bateaux joués avec une voile et un phoque. En effet, comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est beaucoup plus commode parce qu'en fait, le bateau vire plus facilement. quand on l'utilise, par exemple, dans un bassin, on peut le faire traverser d'un côté à l'autre sans avoir à changer le réglage des voiles. Certains bateaux qui normalement ont un phoque et une trinquette, en fait, ont simplement un phoque. Dans pratiquement tous les ports de la Manche et de l'Atlantique, il y a eu des bateaux de pêche avec une voie à la corne, une trinquette et un phoque. Et parfois, un phoque. Il y en a vraiment dans tous les ports. dans tous les ports. Quelquefois, ils ont été immatriculés comme sloop, mais avec la dénomination moderne, on devrait les appeler des côtres. Le gréement avec voie à la corne, phoque et trinquette et un flèche a été très utilisé pour les bateaux de plaisance. depuis des petits côtres jusqu'aux classes J de l'Amérique. Il y a des bateaux énormes qui pouvaient faire une trentaine de mètres. Comme les côtres de pêche ou de plaisance ont été très très nombreux dans tous les ports, cela donnait envie aux enfants d'avoir des bateaux grés de la même manière. Donc, il y a énormément de bateaux joués avec phoque et trinquette. Quelquefois, il y a même le flèche et même le clin-phoque, même si le clin-phoque n'est pas très commode à utiliser puisqu'il faut changer les coûts à chaque virement de bord. que le dichotterre et pour les ventes de la même manière. Tout ce que l'on ressentait, c'est le lien où le riche est le lien où le bloc L'un des vêtements Et l'un des vêtements a été très important. L'un des vêtements Et l'un des vêtements qui a été très important. L'un des vêtements il y a eu des bateaux de commerce ou même des bateaux de guerre qui avaient donc une voile qu'on appelait à l'époque une brigantine, phoque et trinquette et quelquefois ils avaient une voile carrée et parfois au-dessus un unier. Alors il y a eu des petits côtes comme ça qui ont servi pour les corsaires et il y en a un qui a été reconstruit donc qui s'appelle le renard. Il y a peu de bateaux joués qui représentent des côtes recorsaires à part les bateaux modernes en plastique par exemple pour les corsaires Playmobil par exemple. J'en ai trouvé quand même un actuellement en vente sur internet en Angleterre. On voit donc les sabords pour passer les canons. Pour faciliter les virements de bord, parfois le phoque unique sur les sloops ou parfois uniquement la trinquette sur les côtes ont eu une baume. Il y a même des cas où la trinquette a une baume et le phoque est petit et puis a une petite baume. Donc ça facilite le virement de bord et la voile reste toujours bien établie. Certains gros bateaux de pêche à voile aurique ont eu, en plus de la voile à corne, un deuxième mât. Alors quand le deuxième mât est derrière la barre ici, donc ce deuxième mât s'appelle un tape-cul et on a des bateaux de pêche qui s'appellent soit les dindés, soit les côtes à tape-cul. Parfois, le mât est en avant de la barre ici et on appelle ça un ketch. Par exemple, il y a eu des bateaux à Ranguier, à Boulogne par exemple, qui étaient grés comme ça. En plaisance, quand le mât est à l'arrière de la barre, on appelle ça un yôle. Et quand le mât est en avant de la barre, on appelle ça un ketch. Il existe un dernier type de bateau avec deux mâts, soit identiques, soit le mât arrière est plus grand. Et ces bateaux, on les appelle des goélettes. Alors il y a eu des goélettes aussi bien pour la pêche, par exemple, pour la pêche en Islande. On appelle des goélettes islandaises qui étaient très très nombreuses dans des ports de Bretagne Nord ou à Grandville ou à Fécamp par exemple. Il y a eu également des goélettes de plaisance. La France la plus célèbre est la goélette américaine. Il y a eu des goélettes comme ceux-ci qui ont servi aussi comme bateau-pilote, par exemple, en Amérique. Les goélettes américaines sont caractérisées par des mâts très très penchés vers l'arrière. C'est parti. C'est parti.